Musique Je me souviens, je recherchais alors parmi les découvertes archéologiques Certains objets pouvant authentifier ou contredire les textes anciens Et notamment ceux de la Bible Ainsi j'ai pris connaissance d'un certain nombre de documents Les textes masorétiques par exemple Les textes hébreux de l'Ancien Testament Datant de 916 Le papyrus Rayland Une pièce de première importance Datant de l'an 125 Il nous donne quelques versets de l'évangile de Saint Jean Il s'agit donc presque de l'original En tout cas c'est une copie écrite par ceux la même qui ont connu l'évangéliste Le papyrus Nash Nous donne un fragment du Lévitique Il est daté de 100 avant Jésus-Christ Ici un texte des psaumes de la même période Mais la grande découverte du XXe siècle Ce sont les manuscrits de la mer morte Le plus récent des rouleaux retrouvés à Qumran Date de 100 ans avant Jésus-Christ Et le plus ancien de 700 ans Parmi cette découverte extraordinaire Le rouleau d'Isaïe Prophétisant la crucifixion du Nazaréen Des siècles à l'avance Après ces manuscrits Je me suis intéressé à une autre pièce archéologique Il s'agissait d'une pièce de lin Qui mesurait 4,36 m de long Sur 1,10 m de large Cette pièce avait, paraît-il, servi à ensevelir un corps C'était donc un linceul, un suaire Sur une de ses faces Ce tissu portait les empreintes d'un homme souffrant Qui ressemblait dans les moindres détails Curieusement à ce que Jésus de Nazareth avait souffert Certains pensent qu'il s'agit là du linceul, du suaire Ayant enveloppé le corps de Jésus Pendant les heures qu'il a passé dans le sépulcre J'ai voulu en savoir plus Et c'est là que l'aventure a commencé Je suis donc parti à Turin Pour questionner le suaire Car c'est dans la cathédrale de Turin Qu'il est conservé aujourd'hui Il se trouve dans une chapelle Derrière le maître hôtel Bâti en 1694 D'après Garigny Il est conservé dans la deuxième coupole Plus haute et plus conique que la première C'est celle que l'on appelle la chapelle du Saint-Suaire Au coeur de l'hôtel monumental construit par Bertola La loge du suaire est constituée de deux robustes grillages Qui protègent un coffre C'est dans ce coffre d'argent Que se trouve le linge Entouré autour d'un cylindre Pour en éviter les plis Fidèle à une démarche scientifique J'ai interrogé cette toile de lin Lui posant quatre questions essentielles Qu'est-ce que ce linge Et l'image imprimée dessus Quand l'a-t-on découvert Et d'où vient-il Qui est représenté sur ce linge Comment l'image S'est-elle imprimée sur le linge Ce drap est censé avoir contenu quelques jours Le corps d'un homme Qui y a été placé Sans avoir été lavé Ni essuyé Comme si le temps avait manqué Pour le faire Il y restait plus de quelques heures Puisque du sang a imprimé profondément le tissu Mais moins d'une semaine Sinon la marque laissée sur le tissu Aurait été totalement brouillée Etalée Malheureusement Un incendie brûla le drap Dans la nuit du 4 décembre 1532 Alors qu'il était conservé à Chambéry Une goutte d'argent fondue A fait des trous Dans les différentes couches du drap pliées Et deux lignes parallèles Ont été carbonisées Par une paroi incandescente Du coffre d'argent Qui le contenait alors Ces traces de brûlure Compliquent la lecture du drap Mais elles nous permettent De déterminer la façon dont il était plié Nous voyons ici La trace de la brûlure Causée par le métal en fusion Une question pourtant Reste sans réponse Pourquoi ? Les plis du tissu N'ont-ils jamais laissé de traces Depuis 2000 ans ? Il y a donc des tâches gênantes Sur ce drap Notamment deux longues lignes parallèles Interrompues par 8 paires de brûlures Que les clarisses ont réparées en 1534 Avec des pièces blanches cousues A la place des trous Nous distinguons 4 losanges symétriques A la hauteur des genoux Et de la poitrine Ce sont les surfaces Qui ne furent pas mouillées par l'eau Qui servit à éteindre le feu Des plis tenaces Ont également marqué le drap Auprès du visage Au sommet de la tête Ou sous le menton C'est en 1898 Que pour la première fois Un photographe amateur Nommé Segundo Pia A pu photographier ce linge Le négatif extraordinaire De la photo qu'il a obtenu Lui a permis de découvrir Le corps d'un homme Nu et meurtri Ainsi le linge Ne révélait Le corps Qu'il avait contenu Que par le négatif Photographique Le 21 avril 1902 Le professeur Yves Delage Un agnostique Un célèbre professeur A la Sorbonne Directeur du muséum D'histoire naturelle Membre de l'académie des sciences Déclara que l'effigie Imprimée sur ce drap Ne pouvait être L'oeuvre d'un faussaire Comment expliquer en effet Qu'il ait pu Des siècles à l'avance Inventer la photographie Lorsque l'on examine Une photo ordinaire Et son négatif Ce qui est clair Sur le positif Devient foncé Sur le négatif Lorsqu'on imprime L'image négative Sur du papier Elle redevient positive Pour le drap C'est donc le négatif De la photo Qui nous donne L'image réelle De celui Qui a été enseveli Même Un génie Comme Léonard de Vinci Par exemple N'aurait pu imaginer Ces choses Des siècles à l'avance Nous pouvons distinguer Sur le négatif La figure blanche De l'homme Se détacher Sur le fond noir Du linceul Tandis qu'on la distingue Difficilement Sur le positif Certaines traces Ont été clairement Analysées Chimiquement Et identifiées Comme étant Du sang humain D'autres sont reconnues Comme une transformation Chimique de l'aloès Et de la myre Avec des substances Organiques du cadavre Comme l'urée Ou la sueur Le tissu a été étudié Dans tous ses moindres détails Certains ont cru Déceler pourtant La présence de traces De vermillon Sur le linge Personne n'a pu l'expliquer La toile du linceul Est un tissu de lin En arête de poisson Dernièrement On a retrouvé Un tissu de trame Identique Dite en épi Ou en arête de poisson Que l'on a daté De 130 à 131 Après Jésus-Christ On conserve d'ailleurs Sans aucun problème Dans nos musées Des toiles égyptiennes Datant de bien plus longtemps 4000-4500 ans Les savants ont étudié de près Les fibres des fils du linceul Grossis d'abord 2000 fois Puis 3500 fois Ces fibres apparaissent cylindriques Et sales Si le lin était centenaire Elle devrait apparaître lisse et propre Le linceul que j'étudiais Était donc d'une antiquité Au moins millénaire Après avoir éliminé Les imperfections du linge Un chercheur italien Le professeur Tamborelli Obtint une image tridimensionnelle Extraordinaire C'est en 1959 Que par curiosité Deux jeunes officiers américains Ont eu l'idée De soumettre les négatifs du sueur A l'épreuve de l'analyseur d'images VP8 C'est un appareil utilisé Pour transcrire en relief Les accidents de terrain Photographiés sur les planètes Qui nous entourent A leur grande surprise John Jackson et Eric Jumper Ont alors obtenu Sur leur terminale vidéo Une image qu'ils n'oublieront jamais Ils ont alors compris Que les trois dimensions D'un corps volumétrique Et notamment le relief vertical Était inscrite sur le sueur Le relief est fonction De l'intensité des brunissures Sur le corps ou sur la face Les cadets de l'armée américaine Ont réalisé une maquette A partir de cette image tridimensionnelle Pour me permettre de mieux comprendre J'examinais une image ordinaire En deux dimensions Directionnelle et tridimensionnelle Tridimensionnelle Soumise à l'analyseur VP8 Elle ne me permettait pas De voir la troisième dimension Elle était totalement déformée Au positif comme au négatif Pourtant le sueur lui Comportait la troisième dimension Pourquoi ? Grâce à cette méthode Il est aujourd'hui possible D'établir une véritable carte du sang Qui a ruisselé sur le visage de l'homme du sueur Dans les analyses chimiques Qui ont été réalisées Les savants ont apporté la preuve scientifique De la présence de sang sur le sueur Le docteur Le docteur Bayna Bellon En a extrait des cristaux de chlorhydrate d'hématine C'est un dérivé de l'hémoglobine Le docteur Bellon A également étudié les fils du sueur Par l'immunofluorescence Il a discerné quelques particules sur les fibres Outre le sang humain Les fibres du fil du sueur Contiennent des particules Semblables aux cristaux de myre L'analyse du sueur au rayon X A permis de conclure Par ce procédé A la présence de sang D'aloès, de myre et de saponine Sur le linceul Une photographie en relief de la face Laissait apparaître sur les paupières Deux pièces de monnaie Il existe en effet une coutume hébraïque Selon laquelle on plaçait des pièces de monnaie Sur les yeux du défunt Afin de les maintenir fermées Voici l'empreinte de la pièce posée Sur l'œil droit Elle a été comparée A une pièce frappée par Ponce Pilate On distingue sur l'empreinte de l'œil La houlette bordée de quatre lettres grecques Ikaï Il semble que ces lettres Ikaï Forment la partie visible De la légende grecque Tiberio Ikaï Kapok C'est-à-dire César Seul problème tout de même C'est que César en grec Kaï Kapok Comprend un K Or sur le suer Il s'agit clairement d'un C Y aurait-il une faute d'orthographe ? Des numismates ont mis un jour une pièce frappée par Ponce Pilate Avec la houlette de l'astrologue surmontée Des lettres Kaï Kapok César César avec un C Au lieu d'un K Curieux tout de même La même faute d'orthographe confirmée par la numismatique Dans un agrandissement tridimensionnel Les lettres sont bien visibles Seuls trois types de pièces peuvent correspondre au genre de la pièce qui a fermé la paupière droite de l'homme du suer La date de leur émission est marquée dessus et correspond à l'an 29, 30 et 31 après Jésus-Christ Quant à l'œil gauche, la pièce est impossible à identifier Nous pouvons remarquer seulement deux lignes dessinant un motif plausible Certains proposent tout de même pour ce motif les deux lignes incurvées formées par la gerbe de blé d'une autre pièce de Ponce Pilate Nous n'avons pas plus de certitude du côté des inscriptions mystérieuses du linge à la hauteur du visage Certains les ont identifiées comme l'inscription trois fois répétée de In Neche, c'est-à-dire à mort On devine également au-dessus du sourcil droit Trois formes rappelant des lettres hébraïques et un signe Mais il est impossible de pouvoir reconstituer un mot sans doute écrit en hébreu ou peut-être en araméen Sur le front, on devine deux fragments du mot latin ib et iber Peut-être sont-ce des débris de Tiberius répétés deux fois Sur une photo tridimensionnelle, on semble lire les lettres Nazaré Était-ce une indication de la patrie ou de la nationalité du condamné ? Mais ces inscriptions ne prouvent rien Elles ont pu être rajoutées plus tardivement Quand l'a-t-on découvert et d'où vient-il ? Une pièce de plomb a été retrouvée en 1855 au fond de la Seine Elle est actuellement au musée de Cluny Elle montre une ostention, c'est-à-dire une présentation publique du suer Sous le suer se trouve un médaillon au centre duquel le tombeau vide avec la croix et la couronne d'épines Ce médaillon est encadré des armoiries de Geoffroy de Charny, mort en 1386 et de Jeanne de Vergy son épouse J'avais enfin une certitude, le suer a bien été de 1353 à 1453 La propriété des comtes de Charny à Liray près de Troyes Voici la façon dont il a été conservé plié pendant des siècles On ne voyait de lui que le visage Puis il a été offert à la maison de Savoie et conservé à Chambéry de 1453 à 1578 C'est là qu'il a été malheureusement brûlé lors de l'incendie de 1532 Ici une copie du suer exécutée avant l'incendie par Dürer En 1516 pour Marguerite d'Autriche Cette copie est conservée dans l'église Saint-Gomer à Lière en Belgique Si un artiste copiait le suer, il y en a de nombreuses copies Il faisait par superstition toucher sa toile à l'original Est-ce ce fait qui expliquerait qu'on retrouve aussi sur le suer quelques traces de vermillon ? Voici une estampe commémorant l'arrivée en 1578 du suer à Turin C'est Emmanuel Philibert de la maison de Savoie qui décida de l'y apporter Pour éviter un trop pénible pèlerinage à pied du cardinal archevêque de Milan, Charles Boromé Depuis cette date, le suer est resté à Turin On ne déroule le suer en public qu'à de très très rares exceptions Les dernières ostentions ont eu lieu en 1898 au mariage d'Emmanuel III En 1931 à l'occasion du mariage d'Humbert II En 1933, déclarée année sainte extraordinaire pour l'église catholique Et en 1978 pour le quatrième anniversaire de son arrivée à Turin Pourtant, il me fallait remonter le plus loin possible dans l'histoire Mais la seule certitude que je pouvais posséder, c'est que Geoffroy de Charny en fut le premier possesseur en France Mort prématurément le 19 septembre 1356 à la bataille de Poitiers Voulant protéger de son corps son roi Jean le Bon Geoffroy de Charny n'a malheureusement jamais expliqué comment il s'était procuré le drap Les historiens ne possèdent donc aucune preuve absolue de l'existence du suer de Turin avant 1353 Il y avait-il pourtant quelques évidences troublantes ? Et en effet, curieusement, on retrouve trace dans l'histoire d'une rumeur selon laquelle les Templiers avaient caché et vénéré une relique, une tête mystérieuse qu'ils idolâtraient Un historien, Wilson, dénonce cet objet mystérieux comme ayant été volé par les croisés lors du sac de Constantinople en 1204 L'histoire des Templiers se termine tragiquement en 1314 lorsque Jacques de Molay, précepteur ou grand maître de Normandie monte sur le bûcher le 19 mars 1314 A ses côtés, brûlait avec lui un fidèle compagnon Ce fidèle compagnon s'appelait Geoffroy de Charnay Entre Geoffroy de Charnay, Templier, mort en 1314 ayant participé à la vénération de la tête secrète et Geoffroy de Charny, Champenois, mort en 1356 c'est-à-dire 42 ans plus tard et premier propriétaire du sueur en France la tentation de les croire parents est assez forte Depuis, les artistes chrétiens ont à travers les siècles apporté un témoignage à leur manière Le Christ de l'église de Gourdon en Bourgogne est manifestement une copie du sueur de Constantinople La Sainte Face de l'An, une œuvre conservée dans le trésor de la cathédrale fut exécutée par un slave à Constantinople entre 1201 et 1204 c'est-à-dire juste avant la prise de Constantinople par les croisés Tout dans cette œuvre rappelle le sueur l'absence de cou et d'épaules les longues mèches, le cerne des yeux dissymétriques l'enflure du nez, la bouche Robert de Clary, chevalier Picard porte témoignage sur la présence du six douanes du Seigneur détenu en l'église Notre-Dame-Sainte-Marie de Blacherne à Constantinople en août 1203 Il l'a vu lors d'une présentation publique aux fidèles pour montrer, dit-il dans ses notes, le vrai visage de notre Seigneur Autre témoignage troublant le Christ Pantocrator peint sur le dôme de l'église de Daphné au XIe siècle Et là, non plus, aucun doute n'est possible Il s'agit encore d'une œuvre copiée du sueur de Constantinople L'artiste a même copié les accidents du linge La ligne ombrée sur le front La marque entre les sourcils Avec un V au sommet de l'arête du nez Le trait au travers de la gorge juste à l'endroit d'un faux pli visible sur le sueur Les deux ou trois mèches de cheveux sur le front à l'emplacement d'un filet de sang provoqué par une épine Toutes ces ressemblances ne sont pas dues au hasard Une série de témoignages du VIIe siècle parle de la présence d'un sueur à Jérusalem au VIIe et VIIIe siècle C'est ce que nous disent notamment Brolion, l'évêque de Saragosse qui est mort en 646 Arcolfe, évêque de Pirigueux et Saint Jean d'Amacène, mort en 749 Une face du Christ, moulée sur un vase du VIe siècle a été retrouvée à Homs, en Syrie Là encore, sa ressemblance avec le sueur est évidente Dans sa période première, le sueur était présenté au public tendu sur un cadre, décoré ensuite d'un treillage d'or au centre duquel apparaissait le visage Ce visage réputé authentique, non fait de main d'homme, disait-on que l'on pensait provenir du Christ lui-même Ce visage avait servi de modèle à des centaines d'artistes Je pris connaissance également d'une fresque yougoslave de Gradac, réalisée au XIIe siècle et représentant l'image d'Edès, appelée Saint Mandilion Cette image aurait été détenue à Edès depuis Edgar V roi d'Edès au temps du Christ Effectivement, au VIe siècle, les résistants d'Edès auraient été miraculeusement sauvés de leur ennemi le roi perse Crozoès-Nirivan Et Evagirius, contemporain de l'événement nous rapporte que la ville fut sauvée grâce à son talisman, le Mandilion Celui dont justement j'avais l'image sous les yeux Les historiens ont récemment découvert le serment du diacre Grégoire de Constantinople Ce serment a été prononcé le 6 août 944 lors de l'arrivée du linge d'Edès à Constantinople Et voici ce que précise le diacre Grégoire Il y avait des taches de sang sur la poitrine et sur le côté Ainsi, le témoignage du serment de Grégoire de Constantinople nous porte la preuve que le linge d'Edès était en réalité un sueur De très très anciennes œuvres d'art ont été influencées par le sueur et son motif de treillage que l'on retrouve par exemple sur la mitre et la tunique du roi Parthes Cette œuvre date du IIe siècle Elle est conservée à Mossoul Ainsi, l'histoire et l'art nous rapportent le témoignage du passage d'un sueur dès les premiers siècles jusqu'à nos jours à travers le bassin méditerranéen Depuis Jérusalem, Constantinople, Chambéry et Turin Je me tournais alors vers l'étude des pollens Confirme-t-elle l'histoire ? Un pollen appelé linum mucranotum a été décelé, incrusté dans les fibres du tissu du sueur Ce pollen provient de la Turquie orientale Tiens, il s'agit de la région où se trouvait Edès Un autre pollen, allophyte des déserts de Palestine trouvé sur les fibres du sueur est appelé Sueda Egyptiaca Une photo grossit 17 500 fois apporte la preuve absolue du passage en Palestine du sueur de Turin Après son départ de Palestine le sueur a-t-il gagné Constantinople puis Chambéry pour arriver enfin à Turin où il est conservé aujourd'hui ? Qui est représenté sur le linge ? Bien que je possédais un certain témoignage de l'histoire je pouvais interroger le sueur lui-même de qui avais-je l'image sous les yeux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le corps de l'homme du sueur est tout constellé de blessures et de contusions On compte plus de 400 coups et écorchures L'instrument qui servait à la flagellation chez les Romains est un fouet dont le manche tient ensemble une ou deux lanières de cuir munie aux extrémités de boules de plomb ou de petites altères ou de vertèbres de moutons Elles provoquaient des douloureuses écorchures Les marques ont été clairement identifiées comme des coups de ce fouet sur le dos de l'homme du sueur Dans plusieurs régions du corps apparaissent clairement les marques des coups de fouet Selon l'usage romain, un ou deux bourreaux frappaient jusqu'à l'évanouissement de la victime A cette époque, on avait coutume de donner 40 coups moins un afin de conserver en vie la victime pour la crucifixion Sur le sueur, on trouve trace de près de 90 coups de fouet L'évangile nous apprend que Jésus a subi au moins deux flagellations dans la même journée D'ordinaire, le crucifié est flagellé sur le chemin de la crucifixion alors qu'il porte sa croix Or l'homme du sueur, tout comme Jésus, a été fouetté avant de porter sa croix Aucun autre récit de crucifixion ne mentionne un tel détail Le linge révèle sur les épaules et le dos une vaste région écorchée Rectangulaire dirigée de haut en bas et de l'extérieur vers l'intérieur Elle est attribuée au poids du patibulum, le bois transversal de la croix que portait le condamné On distingue des traces de fouet sous la trace de la croix Ce qui confirme l'antériorité de la flagellation Lorsque le condamné portait sa croix, une main était attachée en l'air à une extrémité du patibulum Tandis que l'autre attachée vers le bas était reliée également au pied du condamné Ce qui rendait sa marche pénible et dangereuse S'il tombait, il ne pouvait pas se retenir avec les mains Il s'effondrait alors sur les genoux ou sur le visage Jésus est tombé plusieurs fois avant que Simon de Sirène ne soit réquisitionné pour porter la croix Le visage de l'homme du sueur porte des traces de coups sous l'orbite, sur la pommette Ces traces ont-elles été provoquées par un coup porté au visage Comme le serviteur du grand prêtre a frappé Jésus pendant son procès Ou bien par une chute sur le chemin du supplice Sur le sueur, les bras sont croisés et la main gauche recouvre partiellement la droite Ce qui empêche de la voir Cette position pourrait être due au raidissement post-mortem des membres Préalablement placé sur la poitrine Nous distinguons une trace de sang importante à l'endroit de la plaie Dans le carpe, c'est-à-dire entre les osselets du poignet Mais non dans la paume Barbé, au cours de ses expériences, a démontré qu'il était impossible A un corps suspendu par la paume De résister à une déchirure provoquée par son poids A son grand étonnement Barbé s'est aperçu que le clou s'enfonce très facilement Dans un espace appelé espace de desto Le clou irrite alors, blesse, le nerf sensitif et moteur Qu'on appelle ténard Lorsqu'il est atteint, ce nerf fait replier le pouce Ce qui explique pourquoi il n'y a que 4 doigts apparents sur le sueur Le nerf ainsi atteint provoque une douleur atroce Ce pouce replié est la preuve qu'il s'agit bien d'un crucifié Sur aucun des deux bras, les coulées de sang ne sont perpendiculaires aux membres Ce qui indique que les membres étaient plus élevés que le reste du corps Les différentes coulées de sang n'ont pas du tout la même direction Ce qui indiquerait que l'homme du sueur se soulevait sur ses pieds Pour reprendre un peu de souffle lorsqu'il voulait parler Ou qu'il s'affaissait sur le cou de l'épuisement S'il se soulevait, son poids reposait alors entièrement sur les pieds Clouait aussi S'il s'affaissait, la douleur devenait terrible aux mains L'empreinte de la plante des pieds est particulièrement claire Parce que le linceul a adhéré davantage à la plante des pieds Le point le plus sombre de la plante des pieds indique l'endroit où le clou est sorti Les deux pieds furent transpercés par le même clou Le gauche superposé au droit A cause de la rigidité cadavérique, la jambe gauche a gardé la flexion qu'elle avait sur la croix Il est à noter que l'homme du sueur n'a pas un seul de ses eaux brisées Ce qui est exceptionnel à l'époque où l'on brise toujours les jambes des condamnés pour rater leur mort Ou pour la vérifier Dans toutes les descriptions de crucifixion, et on en conserve des centaines Ainsi que sur les cadavres de crucifiés découverts en Palestine La position des pieds est différente, toujours différente Plusieurs cadavres de Palestine ont révélé le même scénario Un clou a pénétré dans l'os du talon Faisant éclater, brisant cet os du talon Or, l'homme du sueur et Jésus sont une exception Aucun os n'a été brisé ni pour l'un, ni pour l'autre Un point tout à fait exceptionnel réside dans la couronne d'épines que portait l'homme du sueur Et dont les marques sont clairement visibles Ce ne fut pas un diadème comme on l'a longtemps cru Mais un casque d'épines Qui a provoqué d'abondantes hémorragies Sur la tête et sur la nuque Chaque mouvement pour se soulever, pour respirer ou parler Enfonçait davantage les épines Dont les tâches de sang parsèment la nuque Aucune relation de crucifixion ne mentionne une couronne d'épines Le sueur et les évangiles en sont les seuls témoins L'homme du sueur devait prétendre à une royauté Pour avoir été affublé de cette coiffe aussi atroce et cruelle Une reconstitution exacte de la crucifixion de l'homme du sueur A été sculptée par le docteur Villandre Tous les détails qui se trouvent mentionnés sur le sueur Ont été portés sur cette sculpture Je me suis arrêté un instant sur la crucifixion de Jésus Au moment de la mort Jésus s'était crié Tout est accompli Père, je remets mon esprit entre tes mains Et ayant dit cela Il expira C'est le texte de l'évangile Médicalement on attribue la mort du Christ à un éclatement du coeur Sous l'effet de la souffrance morale Qu'il a ressenti d'être séparé de son père Le Christ est mort d'être coupé de son père Comme une plante a été coupée de ses racines Cette mort affreuse de la croix Jésus l'a acceptée N'a-t-il pas dit Nul ne prend ma vie C'est moi qui la donne Tous les crucifiés Étaient après leur mort Jetés à la fausse commune On effaçait toute trace de leur vie Ils n'avaient droit à aucun respect Et pourtant Et pourtant l'homme du suer Tout comme Jésus A été considéré malgré l'infamie Malgré l'opprobre Comme un personnage important Pourvu d'un linceul de qualité Afin de recevoir une sépulture de riches Ainsi de détail en détail Le suer me confirmait toujours plus Sa ressemblance frappante Entre son crucifié et celui des évangiles J'examinais la plaie produite par la lance Elle ressort avec la même netteté Que les trous des clous Bien que la tâche de sang Qu'elle ait provoquée Soit moins distincte que les autres La plaie d'abord Elle se situe à droite Sur la partie antérieure du thorax Entre la cinquième et la sixième côte On voit nettement la forme ovoïdale de la lame Qui a pénétré de 10 cm environ Vers la gauche en haut La tâche de sang Bien que raccommodée partiellement Est moins distincte que les autres tâches de sang Des savants ont affirmé que cela est bien dû Au fait que le sang sorti de cette plaie A été évacué non pas sous la pression du coeur Mais par simple apesanteur Après la mort L'oreillette droite Frappée Est le seul endroit du coeur Toujours plein de sang après la mort Et le sang a coulé Mêlé à un abondant sérum Dû à l'augmentation du liquide cardiaque Causé par l'agonie sur la croix Durant le port du corps Jusqu'au sépulcre Hors du linceul Le sang a abondamment coulé Jusque sur le dos Et il s'est coagulé partiellement sur le corps Le crucifié était nu C'est ce que révèle le sueur Nous pouvons voir des traces de flagellation Jusque sur le bas du dos L'infamie La dégradation physique et morale du condamné Était également dû Au fait qu'il était nu Et bien que tous les artistes chrétiens Depuis 2000 ans Aient représenté Jésus Avec un linge autour du corps Par respect pour lui Il est presque couramment établi Aujourd'hui Que le Christ a été crucifié nu Curieux que parmi toutes les pièces Archéologiques et historiques De la chrétienté Le sueur est le seul témoin De ce détail Le sueur de Turin Étudié dans ses moindres détails Révèle-t-il pour autant Avec certitude L'identité de son crucifié Comment l'image S'est-elle imprimée Sur le linge J'examinais le caillot de sang du front En forme de trois renversés Cette marque est due A la coagulation dans les rides D'autres filets de sang Descendent le long des cheveux A droite et à gauche Presque jusqu'au menton Cet écoulement est dû A la lésion de la veine frontale Piquée par une épine Nous distinguons également Une piqûre en V renversé Visible dans l'artère temporale superficielle Le docteur Rodante A établi avec certitude La coagulation du sang veineux Et du sang artériel Pour lui La marque de la tempe en V renversé Et la marque du front En trois renversés Sont toutes les deux dues Au mouvement alterné de la tête Sous l'effet de la douleur Provoquée par des coups Portés sur la couronne d'épines C'est sans doute un exemple De plissement spasmodique du front Sous l'effet de la douleur Qui aurait provoqué La marque de sang Du trois renversés Or Un mystère demeure Aucun savant ne peut l'expliquer Puisque le sang imprimé sur le linge N'a pas coulé Puisqu'il n'a pas été arraché Puisqu'il ne laisse Aucune trace d'étalement C'est que le suer N'a pas été ouvert Pour en sortir le corps Mais alors Comment Le corps de l'homme du suer En est-il sorti ? Le sang A imprégné Les fibres du tissu Tandis que l'image du corps La marque du corps N'a marqué que très superficiellement Le tissu Rien n'a traversé l'étoffe La science reste incapable D'expliquer ce phénomène Et puis Est enfin venue L'image capitale du suer J'ai été confronté A la marque imprimée Par le corps même du crucifié Non pas par son sang Pour les savants Cette image Chimiquement pure Superficielle Est due à une roussissure Provoquée par un rayonnement De lumière Ou de chaleur Émis par le corps Enveloppé dans ce drap Un phénomène d'oxygénation Et de déshydratation Comme par exemple Lorsque l'on grille superficiellement du pain Ce rayonnement La science ne peut l'expliquer Aucune expérience N'a pu en démontrer l'origine Seul un brusque changement Dans l'état physique du corps A pu en être la cause Pour certains savants Le suer ne peut s'expliquer Que s'il a enveloppé Un corps humain Auquel il est arrivé Quelque chose d'extraordinaire Or Seul un événement historique Semble correspondre Aux données de ce problème de physique Le passage de ce corps étendu Froid et sanglant Dans le tombeau humide A l'état glorieux L'homme du suer Est-il Jésus-Christ ? Ce visage doux Paisible D'une étonnante beauté Serein dans la mort Est-il celui du charpentier de Nazareth ? Beaucoup le croient Mais le fait que le suer soit authentique ou non Ne doit pas être essentiel à la foi La foi n'a pas besoin de preuves La foi qui vient voir des miracles Pour croire Ce n'est plus la foi C'est la crédulité Pourtant Pourtant ce linge ne peut que nous troubler Tous les détails de la crucifixion Ils sont imprimés Ils nous montrent qu'il s'agisse de Jésus-Christ Ou d'un autre homme crucifié de la même manière Ce que l'homme de Nazareth a consenti Ce qu'il a choisi Ce qu'il a voulu Supporter par amour Pour ses frères humains La science ne peut Et ne pourra jamais Arriver à prouver L'existence de Dieu Et la résurrection de Jésus Il y a Il y aura toujours Un espace libre pour la foi Même si le suer S'avérait avec certitude Celui qui a entouré Le corps de Jésus On ne pourrait pourtant Que regretter la dévotion excessive Voir l'adoration Dont il est parfois l'objet Car si dévotion Il peut y avoir Elle ne doit être accordée Qu'à Jésus seul Et non à un tissu Le plus authentique soit-il Le deuxième des dix commandements Souvent oubliés Ne dit-il pas Tu ne te feras point D'image taillée Ni de représentation quelconque Des choses qui sont en bas Sur la terre Et qui sont dans les eaux Plus bas que la terre Tu ne te prosterneras point Devant elles Et tu ne les serviras point Il me fallait aborder Afin que ma réflexion Soit la plus éclairée possible Les questions soulevées Par les contradicteurs Du suer Quelques traces de vermillon Ont été relevées Sur le linge D'où proviennent-elles Du travail d'un faussaire De la déglicatesse D'un copiste Qui a essuyé son pinceau A l'original Pour faire plus authentique Pourquoi N'a-t-on jamais procédé A une spectrographie Pour déterminer La nature de ce pigment Pourquoi Les plis du tissu N'ont-ils jamais laissé de traces Depuis Deux mille ans Pourquoi Le visage S'est-il imprimé Sur le linge Selon une projection Droite Directe Comme dans un miroir Alors qu'il aurait dû Subir une déformation Lorsqu'on étale le tissu En mathématiques On appelle cela Un défaut de projection octogonale Sur le suer Le crucifié Porte les cheveux longs Or Malgré toutes les représentations Du Christ Depuis le Moyen-Âge La Bible ne dit jamais Que Jésus était nazire Et seuls Les nazires Portaient les cheveux longs A l'époque En Israël Comme signe de consécration A Dieu Jésus Était-il nazire La question reste posée Les évangélistes précisent Que les clous Ont été enfoncés Dans les mains De Jésus Le suer Lui Les situe Dans les poignets Peut-on affirmer Avec certitude Que le mot Main Ne signale que la paume A l'exclusion Des poignets Cela fait beaucoup D'interrogations Et d'incertitudes Elles ne me permettaient Pourtant pas De mettre encore en doute L'authenticité Du linge Un fait important Est alors venu troubler La quiétude du suer Durant l'année 1988 Après avoir longtemps attendu Avant d'accéder A la demande des scientifiques Les autorités ecclésiastiques Décidèrent de confier A trois laboratoires Triés sur le volet Un anglais Un suisse Et un américain Un fil du suer Pour procéder A une datation précise Au carbone 14 Après des mois D'attente anxieuse Une indiscrétion Filtra A partir du laboratoire anglais Apportant au monde Un scoop Que plusieurs N'auraient jamais aimé connaître Le suer de Turin Daterait du Moyen-Âge Monseigneur Anastasio Balestrero Cardinal L'archevêque de Turin Publia la nouvelle En octobre 1988 Le lin qui servit à tisser Le lin qui servit à tisser Le suer de Turin Avait cessé de croître Entre les années 1260 Et 1390 de notre ère Il n'avait donc pu Entourer le corps du Christ Soucieux de vérifier l'information Je me mis fébrilement à la recherche D'une documentation scientifique suffisante Afin de confirmer Si un fil de 50 mg Pouvait constituer une quantité de matière suffisante Pour accepter une datation au carbone 14 Une conversation téléphonique Avec un laboratoire de faible radioactivité Du centre national de recherche scientifique De Gif-sur-Yvette Finit de me convaincre Il fallait effectivement Un minimum de 1 mg de carbone Afin de pouvoir valider Une analyse au carbone 14 par accélérateur Ainsi Le fil de 50 mg Qui avait été confié Aux différents laboratoires Était suffisant Largement suffisant Non seulement pour pouvoir émettre Une datation précise Mais encore pour pouvoir même La contrôler à plusieurs reprises Il me fallait donc Me rendre à l'évidence Une déclaration de M. Jacques Evin Finit de me convaincre Ce directeur du laboratoire De radiocarbone A l'université de Lyon Donna au journal Le Monde Un avis catégorique Les prélèvements De tissus Et leur conservation A l'abri de toute pollution Pouvant fausser une telle analyse Ont été effectuées Avec une telle minutie Et dans de telles conditions Que l'on ne peut mettre en doute Ces résultats Pour ce catholique convaincu Et respectueux du Saint-Suaire Le verdict de la science Est sans appel Monseigneur Jean-Charles Thomas Fondateur de l'association Montre-nous ton visage Déclara Je ne vous cache pas Notre déception commune Au premier mouvement Car si le tissu N'est pas antérieur Au début du XIIIe siècle Il est impossible Que le Christ Aie été effectivement Dans ce tissu La parole reste Toujours à la science La science avait donné son verdict Mais le Suèr avait-il pour autant Dit son dernier mot Que dire De l'étonnante ressemblance De son crucifix Avec celui des évangiles Comment expliquer Les traces de sang De myrrhe D'aloès De saponine Pourquoi Les pollens Ont-ils apporté La preuve d'un voyage Du Suèr De Palestine A Constantinople En passant Parédès Quel Suèr Les artistes chrétiens Auraient-ils alors copié Avant l'apparition De celui de Turin A Chambéry Au Moyen-Âge Et qu'est donc devenu Le Suèr de Constantinople Et surtout Surtout la question capitale Comment expliquer Le phénomène d'irradiation Que le corps a émis Imprimant Cette mystérieuse image Sur le linceul Autant de questions Que la datation Au carbone 14 Ne peut pas lever Je partage L'opinion De Monseigneur Jean-Charles Thomas Lorsqu'il pense Que si le Suèr De Turin N'a pas entouré Le corps de Jésus Il reste néanmoins Un témoignage historique Sur la condamnation A mort par crucifixion Et l'atrocité Des douleurs Qu'elle entraîne Une évocation symbolique Et affective Du supplice du Christ Ce témoignage Des souffrances physiques De Jésus Reste malgré tout Bien en deçà De la souffrance morale Plus grande Plus insupportable Le Christ en est mort Et cela Aucun Suèr du monde Même si son authenticité Était établie Ne pourrait le révéler vraiment Arrivé au terme de cette aventure Avec le Suèr de Turin Il me fallut refermer le dossier Que j'avais ouvert Quelques années auparavant Avec un petit pincement au cœur Je l'avoue Les années passent vite Et régulièrement Le Suèr de Turin Refait la une des journaux Des scientifiques Continuent d'écrire D'échanger De débattre sur la question Mais son énigme Demeure inviolée Il ne dit toujours pas Son dernier mot Si cette longue recherche Ne m'a pas laissé Une opinion absolue Sans retour Ni contestation possible Du moins M'a-t-elle permis De m'interroger Sur l'existence D'un autre Suèr Authentique celui-là Dans lequel Au dire de témoin Un charpentier de Nazareth A été entouré Voici bientôt 2000 ans Un fait historique Demeure C'est la résurrection De Jésus de Nazareth Souvenez-vous Les disciples de Jésus Étaient tous des gens simples Des gens du peuple Des ouvriers Des pécheurs A la mort de Jésus Ils se sont cachés Dans la chambre haute Ils avaient bien peur Mais quelques jours plus tard Ils sont sortis Et ils ont bravé Tous les dangers Pour prêcher le nom de Jésus Dans le monde entier Jusqu'à la mort Que s'est-il passé Entre le moment Où les disciples Avaient peur Et étaient désemparés Et le moment Où ils ont tenu tête Aux Romains Aux Sanhédrins Au monde entier Et où ils ont été Jusqu'à donner leur vie Avec enthousiasme Dans les arènes Ou sur la croix Que s'est-il passé Pour qu'il y ait eu en eux Un tel bouleversement La seule explication possible C'est celle que nous donnent Les évangiles Ils ont vu Jésus-Christ Ressuscité Ils ont vu Jésus-Christ Sorti vivant Et glorieux De son tombeau Les apôtres Les chrétiens du premier siècle Ont vu Jésus vivant Et ils ont cru Ils ont raconté Ils ont écrit Ce qu'ils ont vu Leur témoignage extraordinaire Se trouve dans la Bible Si vous partez à votre tour A l'aventure Dans ce livre étonnant Peut-être Y découvrirez-vous Aussi Celui qui a bouleversé La vie des apôtres Celui qui a bouleversé La vie De milliers de chrétiens Depuis 2000 ans Peut-être Peut-être Y découvrirez-vous Que Jésus Est toujours vivant Leur témoignage 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 Sous-titrage ST' 501 ...